Un petit mot juste sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut avoir en tête que le 78, ce sera pareil à peu réglement, est parfois incompatible avec la technologie. On a parlé de CX-Force, l'Ordre, oui, c'est incompatible. Il faut l'avoir en tête, on aura beau retourner juste dans tous les sens, c'est compliqué de faire des déploiements parfois d'entre les deux. Qui est dans le milieu depuis longtemps le sait. Il y a des évolutions de part et d'autre, effectivement, il y a des postures politiques. Une loi européenne forte, c'est pour ne pas bouger les choses aux US, mais ça ne se fait pas un jour et aujourd'hui on signe des choses qui nous mettent en discussion en confortable. Alors avant, ce n'est pas très très grave parce que les sanctions étaient limitées. A 4% du chiffre d'affaires, oui, on va revoir forcément certains partenariens. Ça va de soi. C'est politique, on en paie les frais en tant qu'acteur de l'industrie, mais c'est une certitude. On parle du DPO tout à l'heure aussi, effectivement c'est un sujet qui est fort. Certaines banques estiment que ce n'est pas nécessaire, d'autres estiment que ce n'est nécessaire. Voilà, on laisserait un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Donc je suis à Paris-Bas, qui suis-je ? En un mot, je suis ultra-régulé, j'ai des clients à travers le monde, je fais du retail, en un mot j'ai des clients. Ça m'amène à une chose, à me demander si effectivement la crée est mon régulateur. Parce qu'a priori mon régulateur c'est la CPR. C'est mon régulateur bancaire. Est-ce que la crée est vraiment un régulateur pour les banques ? Comme je vous ai dit, je n'ai en vérité pas grand-chose. Je n'ai pas de grouvet. On dit que la marque LP Paris-Bas, il y a plus valorisé en Europe, il y a de 17 milliards, je crois. C'est un bel actif de ma carrière, mais c'est pas grand-chose. J'ai surtout des clients. Des clients en personne physique. Des clients en personne morale, représentés par des personnes physiques. J'ai essentiellement des personnes concernées, au sens de la loi, pour la liberté. Donc oui, la crée est bien légitime et elle a toujours été pour être également mon régulateur. En tant que juriste, puisque je suis juriste, on me demande souvent de répondre rapidement, par oui ou par non, est-ce que j'ai le droit de faire ceci ou j'ai le droit de faire cela ? Et un bon juriste, je ne réponds jamais par oui ou par non, je réponds que ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de ce que vous dire la crée. Est-ce que la crée a dit beaucoup de choses sur le secteur bancaire ? La réponse est en revanche, mais non. On a un historique vieux de 78, de 30 ans, mais finalement pas grand-chose. On va le voir au fur et à mesure. Le contexte, qui sont les acteurs ? Et d'abord, mais assez rapide, puisque c'est d'abord la crée qui nous tend à l'invitation, en disant, est-ce que vous voulez faire un peu de conformité avec nous ? Nous sommes de l'église d'assurance. Je vous avoue tout simplement qu'on ne répond pas non à un régulateur. Oui, oui, bien sûr, on veut. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que comme je vous ai dit, il y a peu de doctrines, il y a peu d'éléments. Et on est content de discuter. Des personnes d'ailleurs assez ouvertes et assez libres avec l'ACNIL. C'est un échange propice à tout l'idée. Nous avons nos enfants de cœur de l'ACNIL, qui se réunis. Ils aient ben pas que Pierre-Rotin et des commissaires. On les connaît, pas tous. On connaît ceux qui sont liés à notre secteur, un pour chaque secteur. Des gens qui brillent généralement par compétences et par leur recul. Oui, ce sont des passionnels de l'ACNIL. Oui, ce sont aussi des gens qui sont dans des secteurs d'industrie, qui ont des connaissances et qui ne se limitent pas uniquement à une vision monocentrée sur l'ACNIL, pardon, mais qui ont autre chose en tête. Allez, voilà, le banquier, tel que parfois vu par l'ACNIL. Je n'en ai rien au site de l'ACNIL, mais nous sommes référencés sous le thème argent. C'est un peu péjoratif, nous ne faisons pas que ça. Si un jour on peut nous référencer sous le thème banque, ce sera très intéressant sur votre site. Les marques, alors les banques, je vous en ai mis quelques-unes en logo, mais il n'y a plus que ça. Ce n'est pas une conformité. Vous avez dit, d'un côté, l'ACNIL, et de l'autre côté, des organismes représentant les banques, l'ACBF, l'ASF et le CBF, avec des intérêts pas toujours convergents, parfois différents, c'est pas vraiment parce que les organismes représentent des entités différentes, de tailles différentes, qui ont des problématiques différentes. La problématique d'une grande banque qui est générale de l'NP Paribas, n'est pas forcément une petite porte. En un mot, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans ce pack de conformité ? Puisqu'on en est encore à des objectifs. Contrairement à mon conseil d'assurance, qui a déjà un brillant bilan, je ne peux pas en dire autant, mais c'est une question de timing. On essaie de faire un savant cocktail, vous l'avez compris, dans lequel on réunit beaucoup de choses, des choses très diverses, mais toujours des choses qui nous importent énormément. la fraude, on a parlé, on se parle, le terrorisme. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet compliqué, dans lequel les banques ont été pointées du doigt il y a déjà un an. Qui avait accordé un peu pour les armes ? Qui aurait pu voir qu'une carte bleue a servi à un dépassement d'Europe ? Qui aurait pu faire ça ? Les banques. Les banques sont un acteur majeur d'une identité de l'investissement. Et là, ça dit que je dois chercher, trouver, chercher, trouver, passer mon temps à regarder ce qui se passe. Le profilage, c'est quand même une entreprise commerciale, mais j'ai besoin de profiter des gens. J'ai besoin de savoir qui sont en place. C'est un besoin, mais c'est une nécessité en réalité. On va en venir. Les formalités, moins j'en fais, mieux je me porte. Maintenant, il faut aussi construire une chose, c'est qu'une formalité est faite, c'est un cadre. Autrement dit, je sais où je vais, et en tant que juriste, je suis capable de la rendre par lui ou par non. Est-ce que je vais m'inscrire dans le cadre ? Est-ce que j'en sors ? Le big data, on va reparler. La loi Ekerth, là c'est un bon exemple de réussite. Le KWC, on va parler aussi dans la matière d'assurance, la formation bancaire, c'est un secteur intéressant. Elle ne le sait pas, ce nouveau mode de paiement, où là encore, la donnée bancaire, les personnels circulent un peu partout. Bref, vous mettez tout ça dans un secteur, et vous avez quelques chances, dans quelques mois, dans la règle de compromisité qui couvre l'ensemble. Avec un peu de chance, mais surtout avec beaucoup de travail. Alors, je reviens très rapidement sur la base documentaire bancaire, qui a déjà été évoquée par Stéphane Grégoire et par Abdelka Pasky. On a pas mal de choses, ce qui est assez intéressant, c'est de noter que c'est assez ancien, surtout. 1.003. Nous sommes d'autres prémices de la loi informatique de liberté. Pourquoi ? Il faut le rappeler, parce que en 78, la loi informatique de liberté, c'est les citoyens versus l'État. Très rapidement, on va passer sur un autre mode, c'est les clients, les consommateurs, les citoyens, en seconde zone, versus les personnes qui ont des moyens de traitement informatique. Et les banques sont parmi les premiers. Et puis après, on a d'autres choses qui apparaissent. Alors, je pars d'en bas pour remonter, puisque là, il y a eu 0.45, c'est cette qui traite de Weikert, c'est le dernier exemple. On a finalement peu de choses. On a des autorisations sectorières, effectivement, mais après, parfois dédiées à certains établissements, très mutuelles et à l'agriculture. Et puis on a finalement très peu de normes simplifiées, spécifiquement décriées aux secteurs bancaires. Les relations entre la CNIL et les banques. Alors, je ne suis pas remonté jusqu'au très fort. Il n'y a pas grand-chose, en réalité, quand on a des contrôles, en 2012, deux contrôles, en tout cas officiels, pour ça, les rapports de la CNIL. En 2013, le FICP, déjà cinq contrôles. En 2014, paiement sans contact, 14 contrôles. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas dit, tous les contrôles qui n'apparaissent pas forcément. Les contrôles ou les investigations plus ou moins poussées de notre prochain commission. Les sanctions, je suis remonté jusqu'en 2007. On peut dire que ce n'est pas si mal. Cahier agricole, BNP Paribas, on le disait. Un avertissement non public, une sanction de 1 000 euros. Ça fait sourire. Et en 2007, un avertissement non public. Stéphane Grégoire a mentionné 10% de plaintes. Ça, par contre, c'est beaucoup. Le FICP, le CEC, effectivement. C'est aussi ce qu'on a de BNP Paribas. Alors, on sait que ce sont des traitements qui donnent lieu à plainte, pour beaucoup de raisons. Parce que d'abord, peut-être le traitement de tes banques n'est pas parfait. Parce que de moi, pour répondre, c'est qu'au pont de banque. Parce qu'un système d'information qui est construit sur 30 ans, il n'est pas capable de délivrer la formation rapidement, à la demande, effectivement. Parce que c'est aussi une relation client, pour monter la bonne personne. C'est pas toujours facile. Parce que si beaucoup de personnes se plaignent sans raison valable, ça arrive aussi très souvent, pour répondre, que soit on s'est trompé, soit la personne n'est pas dans son droit. Ça arrive. Ça arrive aussi, peut-être moins souvent, mais ça arrive que les gens ne se pas coûter banque. On n'est pas non plus responsable de ce faire. Il n'y a pas de conformité. On en vient au sujet du sujet. On a trois modèles qui existent déjà. Le logement social, l'énergie, l'assurance. Alors, pour nos banques, effectivement, le logement social, c'est assez loin. L'énergie, on n'y est pas encore, peut-être un jour. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, ça en reste peut-être. Et puis, on a des assurances, effectivement. On est cousins, on va dire frères, quasiment. Il y a des banquiers-assureurs, il y a des banques, des assureurs-banquiers. C'est une mixité. Un mélange des genres se fait plutôt bien, en réalité. Et on a cette invitation formelle de la ville, le 6 octobre 2014, pour un lancement. Et effectivement, ça fait un peu loin. Il y a beaucoup de raisons à cette prise de temps. Peut-être parce que les sujets sont importants, parce qu'il y a des raisons humaines aussi. Nos interlocuteurs ont des autres choses à faire parfois. Pour de bonnes raisons, d'ailleurs, personnelles, autant que je le sache. Et puis, un objectif co-technique qui est très clair, une concertation. Et là, déjà, on est dans la régulation. La régulation, on saute. C'est tout à fait qu'on discute. Alors, la discussion avec un régulateur est toujours mesurée. Il n'y a pas en déballant forcément son un cheval. Mais la concertation est un moment intéressant, puisque moi, je ne sais pas tout de la CNIL. C'est une certitude. Mais ce qui est encore plus sûr, c'est que la CNIL ne sait pas tout des banques. Et que si nous avons beaucoup de juristes dédiés aux données personnelles dans les banques, il y a finalement peu de juristes à la CNIL dédiés aux banques. Donc, il y a un moment où il faut s'apprivoiser. C'est logique. Attraîner les pratiques, les spécificités, identifier les difficultés qu'elles rencontrent. Effectivement, on rencontre les difficultés, parce que je vous l'ai dit, la donnée personnelle est un sujet. Ce n'est pas le seul sujet bancaire, loin de là. Et il y a parfois des incompatibilités dont je suis incapable de trouver une solution qui convient de tous. Ah, qu'elles rencontrent, par exemple, pour rendre leur traitement de données personnelles conformes à la réglementation. Eh bien oui, parce qu'effectivement, je cherche à rendre conforme à la réglementation qui ne sera pas toujours. C'est bien un problème. Des fois, je vais devoir argumenter pendant une discussion, parce que d'avocats, en disant que si je fais quelque chose, c'est parce que je dois le faire. Et même si ça ne plaît pas à la CNIL, la CNIL doit accepter que je dois le faire, pour d'autres raisons. Quel objectif ? La bière, l'ensemble de la règle, de bonne pratique. Effectivement, ça, c'est très intéressant. Puisqu'à l'aune de ce règlement qui nous tombe sur la tête, c'est un pavé assez lourd, je vais avoir besoin d'un peu de visibilité. C'est bien ce qu'il me manque aujourd'hui. On a beaucoup de règles, il y a 206 pages. On a tous les membres d'assaut, soit Stéphane Delgoire, moi, d'autres juristes qui ont été compliqués par là. On ne peut pas y aller. 206 pages, non, 206 pages, c'est long pour rentrer dans les détails. On ne comprend pas tout. Une partie des négociations nous a échappées, comme a dit tout à l'heure Paul Olivier de la FCDP. C'est un texte qui a été émis ici en 2009. qui est adopté en 2016. C'est déjà un mauvais signe, mais en réalité, il y a une partie des problématiques qui n'est pas bien traitée dedans. Et qu'aujourd'hui, on va devoir traiter, c'est une obligation, il faut les traiter, avec un texte qui n'est pas parfait. Et la seule marque de mandat de fond, c'est les régulateurs. Il va falloir que eux soient capables de négocier ensemble, ça c'est le G29, et que nous on soit capables de les convaincre sur ce nombre de sujets. Valider des fiches pratiques, effectivement, des fiches à des processus organisationnels, des codes de mandat de conduite, des labels. Oui, parce que la comptability, le problème qu'on a, c'est de mettre comptable de tout. Utiliser un bon corps que je sache de quoi exactement. Et qu'aujourd'hui, quand j'ai fait le commandité à ouvrir de la CNIL, alors pas de simple déclaration, mais une vraie demande d'autorisation, que j'ai eu une négociation avec la CNIL, je peux juridiquement avoir un cadre posé, validé par mon régulateur. C'est-à-dire que si je viens me voir, si je sors du cadre, je ne suis pas dans le tout, ok, si je suis dans mon cadre, je pourrais dire qu'il l'a vu et que c'est bon. C'est assez rassurant. Et tant que l'avis dit, je ne serai jamais, jamais rassuré, sauf par les voir proposer ce que je me suis dit, chez EY, je lui ai demandé de faire une belle consultation, et d'engager sa responsabilité professionnelle en cas de problème. C'est rassurant pour moi, ce n'est pas pour une chance d'avocat, une conseille en général. Donc effectivement, ce cadre qu'on essaie de poser, il est intéressant, parce qu'en fait, il est juste nécessaire aujourd'hui. Je ne peux pas être contenté, je ne connais pas que mon éditeur ne connaît pas mieux que moi. Il faut qu'on discute, il faut qu'on ait des jalons, pour que je sache à peu près dans quelle direction on va. Quels sont les attentes des banques ? La première, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une discussion. La CNIL le dit et le répète depuis toujours. Sanctionner, c'est pas son boulot. Discuter et améliorer la conformité, c'est son vrai travail. La sanction est une nécessité, et encore, il ne faut pas se tromper, le projet de règlement, on passe d'un droit français, de paperasse, d'administration, à un droit anglo-saxon, du pas vu, pas pris, pris, pendu. Voilà. Donc je serais pendu, si effectivement, quand je suis pas mort. Là, aujourd'hui, j'avais allé, on peut le dire, des contrôles, certes très durs, mais une phase de négociation avec la CNIL, une possibilité de mise en conformité, des choses plutôt rassurantes. Demain, si j'ai une sanction de 4 ou 5 millions, ou beaucoup plus, parce qu'on a compris, ça peut être beaucoup plus, l'enjeu n'est plus le même du tout. Et si je ne sais pas avec quoi je veux être en conformité, j'ai besoin de discuter avant. Donc oui, c'est une nécessité. S'implifier l'informalité, il y a ces règlements, ça va être supprimé. C'est pas besoin de déploiement de solutions innovantes. Oui, parce que l'innovation, elle est au cœur de notre process, que ce soit l'assurance ou les banques. On existe depuis toujours, mais si on veut continuer à exister, l'innovation, c'est une nécessité. La sécurité, je m'élique. Là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Effectivement, je veux bien être conforme à nos par-choses, à quand tu évoques de tout ce que vous voulez, mais dites-moi quoi, et comme je ne vais pas être capable de vous attendre par vous, par non, ça va être compliqué. Donc, tout ça se cordonne plutôt pas mal. De bien faire notre temps le plus sensible. Effectivement, on va en reparler, ça a été un gros sujet côté assureur, c'est bien, c'est un gros sujet pour les banques. Et les plus novateurs, le big data, le big data, malgré ce qu'on en dise, je te trompe, quand même un absent du point de règlement, est un absent total du site de l'ACNIL, à mon avis. Je dis bien ce que je pense à mon avis. de taper big data sur le site d'ACNIL, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est le sujet qui alimente toutes les conversations. Je crois d'ailleurs que la commission, ça doit réfléchir beaucoup, mais pour nous, acteurs de sujets, c'est là encore un bon lien assez gênant. C'est le cloud, à nouveau. Anticiper une nouvelle obligation. Effectivement, un PAC aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une première marche, un escalier très long, qui a su les conformités avec le PAC, avec le règlement européen. Alors, je vous ai dit, le PAC n'a pas fait grand-chose, contrairement aux assureurs. Malheureusement, c'est vrai. On a plein de bons exemples. L'L45, pour la loi Ecke. Plutôt pas mal. L'autorisation unique, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a des retraitements qui ne sont pas forcément les plus sensibles, en tout cas, qui sont bien bordés. Et qui sont bordés pareil partout. Ça tombe bien. On a une loi qui impose à nos banques une obligation qui va être créée à peu près de la même manière partout. Deux solutions. Soit chacun fait son goût de son côté, mobiliser l'équipe, dans la caméra, c'est très chronophage, on n'est pas ce que dit temps. Soit on a un texte unique. Et là, le mécanisme proposé par le PAC est fantastique. On a un espace de négociation, on a les négociateurs de chaque côté, on a un sujet qui est une voix, on a tout ce qu'il faut pour finalement faire un quick win. En un an, on a traité le sujet. L'avantage est clair, on a utilisé les efforts et puis on a répondu à plein de places. Parce que quand même, ces PAC répondent à plein de places, puisque nous avons des problématiques de places. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est parfait ? Non. Non, c'est pas parfait parce qu'aujourd'hui, et bientôt ce sera plus le cas, on est encore dans un formalisme. C'est-à-dire qu'on pose des cadres, ces cadres sont plus ou moins fixes. Dès que cet A.U. est sorti, on a eu des voix qui se sont levées en disant « Mais le texte n'est pas parfait. » Le texte soulève encore des questions, effectivement. Il n'est pas une salariale. Ça a été mentionné tout à l'heure. Traité ou pas traité dans l'A.U.? Effectivement, pas traité, puisque l'A.U. c'est un texte strict, dont la marge de la position est très limitée. Si je ne suis pas dedans, je ne suis pas conforme. Et c'est d'ailleurs ça le disent. C'est quand même une norme simplifiée. Soit vous y êtes, et c'est bon. Le juriste que je suis apprendra oui, soit vous n'y êtes pas. Je n'en comprends rien. Les parcs salariales, à priori, n'est pas. Donc effectivement, on a couvert, peut-être effectivement, 95% de sujets. Mais pas tout. On peut penser qu'avec le règlement, on aurait pu se dire que si les parcs salariés remplissaient les mêmes conditions, ils étaient couverts. Et j'aurais été accountable, finalement, plus ou moins du même texte, même si eux n'étaient pas mentionnés. Ça aurait été plus simple. Maintenant, aujourd'hui, ça veut quand même dire qu'il y a encore de travail. Duas de conservation. Il y en a eu prévoit 27 ans. Chez nous, on a des personnes qui nous disaient que ce serait plutôt 30 ans. Parce qu'on a plusieurs délais qui s'appliquent. Le problème, c'est qu'une fois que c'est mis dans le marbre, là encore, il est délicat de déclarer autre chose. Ou de faire autre chose. Il y a encore un peu, le règlement, je pense que j'aurais pu dire à mes équipes, écoutez, un esprit sur 30 ans, on a des bons arguments. On peut même l'écrire avec 1000, on a des bons arguments pour dire que c'est 30, et pas 27. Ça aurait été plus simple. La France ne veut pas dire que ce moment de négociation n'était pas utile. Le sujet essentiel, la fraude. Côté LBF, parce que je n'ai pas entendu à LBF pour l'instant, c'était clairement le point essentiel. On a d'ailleurs repris le texte des assureurs en disant qu'on fait les assureurs, on va faire plus ou moins un copier-coller. De ce copier-coller de départ, on s'est dit finalement, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on fait parce qu'on n'a pas forcément les mêmes activités. Alors, la lutte contre la fraude, ce n'est pas vraiment une obligation légale, comme ça, ce n'est pas mes clients qui vont le demander de le faire, et ce n'est pas un avantage marketing particulier. Je n'ai jamais vu de flyers de banque disant, chez nous, on lutte bien contre la fraude. Ça ne existe pas. Bon, cela étant dit, ce n'est pas légal, mais c'est une absolue nécessité. Et d'ailleurs, si ce n'est pas textuellement dans la loi ou dans les textes réglementaires, les besoins de consolidation, les devoirs de vigilance, et les augmentations de la CPR, ils obligent. Ils obligent. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas une demande des clients, mais aucun client n'estime que sa banque ne lutte pas contre la fraude. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un avantage marketing. Seulement, c'est quand même un avantage direct sur ma rentabilité. Et si vous prenez par exemple une communication de société générale, vous voyez que les agences martèrent en agence justement des publicités maintenant sur la sécurité. Vous n'êtes pas dans la lutte contre la fraude. Quels sont les jeux objectifs en lutant contre la fraude ? D'abord, je protège mon client. Je vous ai dit que je pensais que la cliente était vraiment un autre régulateur. C'est vrai. Parce qu'il y a des clients. Et qui je protège ? Mes clients. C'est le point de mémoire. C'est l'essentiel. Parce que si je ne les protège pas, je ne sers à rien. Cela faisant, on ne va pas se tromper, je me protège aussi. Une banque qui est une passoire, ce n'est pas une banque. On retourne au Mexique avec les Texas avec les Mexicains qui attaquent la banque. Ce n'est pas bon. Dernier point essentiel, je protège un système financier. Une monnaie qui est frappée n'importe comment. Il n'y a pas beaucoup de valeur. Là, c'est fondamentalement de l'État. C'est peut-être beaucoup de hausse d'infection. Et c'est quand même ce qui a l'air d'être contre la cause. Puis, il y a d'autres choses. Effectivement, le KYC, cette obligation qui m'est faite de connaître mon client pour différentes raisons. Je dois le connaître. Je dois le connaître pour notre relation, je dois le connaître pendant toute la relation client. C'est-à-dire que je dois le connaître pour des raisons commerciales, ça j'aimerais bien le faire, mais je dois le connaître pour des raisons légales, réglementaires. Il y a d'autres sujets importants. Le partage d'informations dans un groupe. Pour BNP Paribas, c'est intéressant parce que c'est un groupe que je vous ai dit, une française, qui a plusieurs activités en France. D'ailleurs, qui fait de la banque, qui fait du leasing de véhicules, qui fait tout un tas de choses. Et puis, il y a l'international aussi. Quel partage d'informations ? Technologie de vente. Là encore, les banques, qui ne sont pas mauvaises. j'ai une localisation de clients, c'est leur besoin parfois, ceux qui me le demandent. Moyen et moni, la biométrie, la biométrie pour être contre la fraude, la biométrie pour les moyens de paiement, on y vient. J'y vais, j'y vais pas, qu'en pense le régulateur ? C'est un sujet ouvert, je ne dis pas qu'on va y aller à 100% en disant, fermé, en disant, rien à faire. Mais effectivement, on discutait le bon moment de le faire. Le big data, on ne va pas se montrer, le big data, c'est un discours marketing des éditeurs, c'est une réalité technique récente, c'est un enjeu pour tous. La question, c'est pas, on le fait en prépa, la question, c'est comment on va le faire, et le problème, c'est que si nous ne faisons pas, d'autres vont en faire la même place. Là, il y a un enjeu économique, important. Quand je dis qu'il y a une phase d'imprévosement, d'imprévosement avec la CNIL, c'est pas neutre, toute la CNIL se prend sur le sujet, est-ce que ce n'est que de la recherche, est-ce que ce sont de vrais intérêts ? Le principe de finalité et d'enreglement est assez intéressant, avec des finalités, on va dire, dérivées. Moi, je suis une finalité de recherche qui n'est pas prise en compte pour l'instant. La public data, il ne faut pas se couper non plus. Aujourd'hui, tout le monde se demande ce qu'on va en faire. Les gens cherchent. C'est de la recherche, avant tout. Et ce n'est qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose qu'on peut parler de finalité. A discuter. Tu vois Stéphane qui fait les signes. Mais effectivement, ce sont des sujets à envisager. Le travail est à venir. Si vous avez compris, ce pas qui a pris du retard, ce pas qui a-t-il un intérêt alors que le GDPR est là. C'est un vrai sujet. On peut se poser la question de la réponse. C'est une évidence. C'est oui. C'est oui, ça a un intérêt. Pas forcément parce qu'on va pondre les normes. Ça, ce n'est pas un intérêt. Parce que la norme, de toute façon, une fois le GDPR est arrivé, ce chambardement en oeuvre, on ne sait même pas si elle va vraiment survivre. En revanche, on aura l'avis d'un régulateur. On aura cette fenêtre de discussion. Et on aura, ce qui n'a pas été suffisamment éloqué, ce club de conformité. Alors, je ne sais pas où ça en est. Mais ce club de conformité, je ne sais plus comment éclairer cette appellation, je crois que c'est ça, un club de conformité, où effectivement, on a besoin d'un espace de discussion. On a d'autres enjeux qui n'ont pas été évoqués dans le parquet. L'identité numérique. Alors ça, c'est un bouleversement. Les banques sont... Les étudiants aussi sont plutôt bien placés. Est-ce que les États vont fournir l'identité numérique ? Si oui, comment ? Qu'est-ce qu'on parle des banques ? C'est ouvert. Il y a beaucoup de réflexions. On est intéressé à discuter avec la CNIL, avec les autres régulateurs, parce que ce n'est pas un problème uniquement entre, par exemple, les prépaules libérales et la CNIL. C'est un problème vraiment des banques en général avec le niveau européen et finalement du G209. Il a été mentionné tout à l'heure de la CPR. Effectivement, quelle est la relation entre la CNIL et la CPR ? On n'a pas forcément de bons échos. C'est peut-être dommage. Mais on a aussi d'autres régulateurs qui sont arrivés pour nos banquiers. Il y a l'ANSI qui n'est pas nécessaire pour les OIV. C'est problématique. Qu'est-ce qu'on fait au niveau européen ? Est-ce qu'avec ce GDPR vraiment, par la CNIL ou à l'ANSI ou à la CPR, c'est un intérêt limité ? Est-ce que je ne vais pas monter d'un cran ? Est-ce que mon autorité va être capable de me donner un produit fédéré valable de pension du territoire communautaire ? Il y a bien tel enjeu. C'est là tout l'intérêt. Avoir un espace économique unifié, d'un point de vue de l'année personnelle, c'est fantastique, ça crée un marché unique. Aujourd'hui, c'est totalement hétéroclite, voire contradictoire. Effectivement, là, il y a une blague problématique qui n'est pas que de notre côté qui est côté régulateur. Big data, j'aime bien. Il y a l'impératif, c'est l'encadrer. Comment ? Pourquoi il n'y a rien encore aujourd'hui ? C'est assez surprenant, d'ailleurs, puisque ce n'est pas que pour les banques. Là encore, discutons, voyez ce qu'on peut faire. peut-être des positions, des codes de bonne conduite. Il y a des garanties qu'on peut donner. Voilà. Merci. Merci.